Bonjour à tous, la version 5.1 des extensions VMS Hub se prépare, ce que j'ai fait j'ai notamment réécrit bouffe-tout et entaille pour prendre en compte un certain nombre de cas limites qui étaient mal traités. J'ai également repris Google Anglais pour traiter les cas, notamment sur la petite chaise de Swatn, et j'ai développé un nouveau plugin qui s'appelle Partition, le nom changera peut-être. Pourquoi ce plugin ? Je me suis aperçu en fait, en discutant avec un certain nombre d'utilisateurs, que le plugin caisson est utilisé pour bien autre chose que des caissons de cuisine, par exemple des dressings ou des meubles de salon. Nous allons regarder ça. Je lance le plugin caisson, on va faire un caisson haut, je vais l'appeler meuble. Ce sera un meuble, par exemple, pour aller dans le salon, il va faire 2 mètres de haut, en largeur il va faire 2 mètres 50, en profondeur il ne va faire que 40. naturellement j'ai un problème avec la profondeur interne, il doit être de 400 aussi, en épaisseur de matériaux on va le faire en 19, pas de fond, pas de profondeur de rainure, les montants sont filants, il n'y a pas d'étagère, je vais le prendre dans ce type de matériaux, et je vais donc générer mon meuble, je génère mon meuble, et je peux quitter le plugin caisson. Pour faire des séparations verticales, je pourrais le faire avec le plugin trace-pièces. Ce n'est pas vertical, elles vont faire 19, je vais prendre le même matériau, je vais me mettre de ce point là à ce point là, j'ai donc une séparation verticale qui a été mise en place, et je pourrais la dupliquer à certains endroits et tout, il faut naturellement donner un certain nombre de valeurs, ce n'est pas très compliqué mais ça prend un petit peu de temps, c'est la raison pour laquelle partition a été développée. Dans ce partition, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît, je vais faire des séparations verticales, en 19, je vais les faire dans ce matériau là, elles peuvent être en retrait ou pas par rapport à la façade, on ne va pas mettre de retrait, j'indique l'endroit où je vais mettre ma partition, j'ai une partition qui apparaît, en appuyant sur la flèche droite de la souris, je vais augmenter le nombre de partitions, sur la flèche gauche de la souris, je vais diminuer la partition pour n'en mettre qu'une seule, on pourrait mettre la partition à un endroit précis, je vais mettre 3 partitions et valider, j'ai donc mes 3 partitions verticales qui se sont mises en place. Nous allons mettre en place des étagères, je vais appeler étagères, on pourrait mettre un retrait par exemple de 20 mm, toujours dans cet endroit là, et je vais mettre donc mes étagères ici, pour l'instant je suis à 3, je peux augmenter le nombre de mes étagères en tapant la flèche droite de la souris, j'ai 5 étagères, ça me va, je valide, je peux faire la même chose ici, je vais diminuer le nombre de mes étagères, je vais en mettre 3, je vais les mettre là, et ici, si je veux en mettre davantage, je vais mettre toutes ces étagères là, ici, je valide, et nous allons terminer pour mettre une seule étagère, et on peut la mettre à un endroit précis, il suffit d'appuyer sur CTRL ou pas, je clique ici, j'ai mis une étagère, je clique à cet endroit là, j'ai mis une étagère, j'ai donc très rapidement mis en place mon meuble, on voit donc le retrait qui est ici, voilà donc la nouvelle extension qui devrait arriver, et partition, il y a encore quelques améliorations à faire dessus, je tenais à vous la présenter, elle devrait arriver vers la fin de l'été, fin ou tout, courant du mois de septembre. Voici pour les quelques nouvelles, bonne utilisation des extensions VMS, et à très bientôt.